Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 16 juillet 2020, 7h35, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va pas très bien et que ça va aller de plus en plus mal. Je regardais les infos pendant la nuit, je me réveille souvent la nuit, donc j'en profite pour regarder les infos à travers le monde. Et en Europe, la pandémie est loin d'être sous contrôle, même là-bas. Il y a plusieurs foyers qui réapparaissent en France, en Espagne, dans les Balkans, en Angleterre. C'est vraiment, vraiment inquiétant, c'est vraiment déprimant. On va imposer le masque probablement un peu partout ici au Québec. Le masque sera obligatoire à compter de samedi. Au Québec aussi, on a eu des réapparitions de cas, nombreux cas. Moi, j'ai eu l'appel hier d'un abonné, qui est un client du restaurant aussi, dont je vais taire le nom, qui m'a rappelé parce que je l'ai servi il n'y a pas longtemps, et qui m'a annoncé qu'il avait été testé positif. Lui et sa copine, ils ne se sentaient pas bien. De la fatigue, de la fièvre, et ainsi de suite, parce qu'ils étaient allés dans une soirée, dans un bar. Et les deux ont été testés positifs. Et lui, il m'a dit, en plus, j'ai pensé tout le temps que c'était une joke, une fumisterie, tout ça. Vraiment hallucinant. Aux États-Unis, je n'ai pas besoin de vous raconter la situation. Vous la voyez, mais on n'en parle pas beaucoup dans les médias québécois ou français. Mais aux États-Unis, moi, je suis branché 24 heures sur 24 sur toutes les chaînes, puis toutes les sources. C'est vraiment pas un cadeau. C'est vraiment pas un cadeau. Donald Trump, maintenant, veut contrôler toute l'information et toutes les statistiques. Donc, tout s'en allait au fameux CDC, le Control Disease Center. Et là, maintenant, il veut que toutes les informations concernant les statistiques concernant le dépistage, les tests, les hospitalisations, s'en aillent à Washington parce que, naturellement, on veut camoufler. Puis ça, on est en pleine campagne électorale. Et digne vraiment d'un pays totalitaire, avec Donald Trump, un être infâme. C'est hallucinant de voir ça. Cet homme-là qui, depuis le mois de février, a dit, ben, on a un cas, c'est une fumisterie, il n'y a rien, ça va partir. Ah, deux, trois jours après, on est rendu à 15 cas, c'est rien. C'est une fumisterie des démocrates, ça va partir. Puis les gouverneurs républicains ont suivi cet infâme personnage. Et aujourd'hui, toute la couronne des États-Soleil, de Sunbelt, se retrouve dans une situation vraiment périlleuse. Les hôpitaux sont débordés en Floride, en Arizona, en Géorgie, au Texas, en Corollines du Sud. Et l'économie est complètement éclatée. Les gens sont désemparés, déprimés. Les gens perdent leur emploi. Les petites entreprises perdent leur entreprise. Maintenant, les gens les plus sérieux, les spécialistes de l'économie les plus sérieux, les moins, les gens les plus sobres, disent que ça va prendre des années à se remettre de ça. Peut-être dix ans à récupérer de cette crise économique-là, qui n'est plus une crise économique, qui n'est plus une récession. Mais maintenant, on parle de dépression. Et c'est la même chose en Europe. On voit l'hécatombe, l'ampleur de tout ça. Tout est basé sur la consommation, le tourisme, et tout s'est effondré. L'hécatombe est exposée de plus en plus à chaque jour. C'est immense comme désastre. Beaucoup de gens vont se retrouver dans la misère. Déjà, tu as des centaines de millions de nos frères et sœurs qui sont dans une misère extrême. En Inde, on a remis presque la totalité du pays en confinement. Au Brésil, il y a une perte de contrôle totale. Les gens meurent dans la rue, sont abandonnés. Absolument aucune ressource pour qui que ce soit. Au Texas, entre autres, on est obligé, dans plusieurs morgues, de faire venir des camions réfrigérés. Puis tu as encore des gens qui parlent d'une fameuse story, puis que c'est fini. Alex Kasset-Trudel, un piteux personnage québécois de l'élite québécoise, fils de terroristes internationaux. Quelqu'un de médiocre, qui a toujours été dans la médiocrité. Et là, il s'est rendu compte qu'en racontant n'importe quoi, il s'était trouvé une popularité. Puis là, il est tout excité avec ça. C'est vraiment pathétique. Ces gens-là sont déconnectés. Ces gens-là sont dangereux. Et sont suivis par des gens qui sont dérangés mentalement aussi. Mais tout ça, c'est artificiel. Il n'y a aucune glorification à avoir 80 000 ou 88 000 schizophrènes qui te suivent. C'est vraiment pathétique. De voir qu'il y a des gens qui pensent que ça, c'est une fumisterie pour faire tomber Donald Trump. Il n'y a besoin de personne d'autre que lui-même pour tomber. Puis il n'y a personne qui veut le faire tomber. L'ensemble des... C'est ça qui est fascinant. L'ensemble des politiciens et des dirigeants des pays étrangers voudraient avoir un autre 4 ans de Donald Trump parce que ça leur a permis de prendre à eux, ça leur a permis de prendre le contrôle du monde parce que les États-Unis se sont retirés, ont abandonné leur leadership, ont abandonné leur présence, leur pouvoir. Dans un repli parce que comment les tyrans contrôlent leur population, c'est en les repliant sur eux-mêmes. Et c'est ce que Donald Trump a essayé de faire pendant 4 ans. Il s'est mis tout le monde à dos. A fait détester les Américains partout dans le monde. Alors que les Américains étaient redevenus des gens sympathiques sous Barack Obama, ils sont redevenus des gens vraiment antipathiques, hargneux, racistes, xénophobes. Les États-Unis qui ont été fondés sur l'immigration, ces gens-là maintenant veulent stopper l'immigration pour des raisons complètement, complètement émotionnelles et fondamentalement xénophobes et racistes. Fascinant de voir ça. Et les États-Unis sont redevenus des gens qu'on a presque aimés à détester pendant des décennies. Les États-Unis ont complètement, sous Donald Trump, abandonné leur présence mondiale, leur domination mondiale. Tous les dirigeants du monde souhaitent un autre mandat de Donald Trump parce que ça va leur permettre de vraiment asseoir définitivement leur contrôle sur l'Afrique, l'Asie orientale, l'Asie, le Moyen-Orient. Pendant que les États-Unis vont être refermés sur eux-mêmes un autre quatre ans à chialer contre tout le monde. C'est une bénédiction pour les dirigeants des autres pays, la présidence de Donald Trump. Ceux qui vous racontent le contraire sont des ignorants, des ignorants. Donc, il n'y a pas une once de logique et de vérité dans une conspiration qui voudrait faire tomber Donald Trump. Les gens qui dirigent le monde sont heureux d'avoir un imbécile heureux comme ça à la tête des États-Unis. On leur a offert le monde sur un plateau d'argent. Wow! Pendant ce temps-là, l'hécatombe aussi se vit au Québec. Moi, je suis dans la restauration, vous le savez. Déjà, il y a une quantité de restos qui ne sont pas ouverts et qui ne réouvriront pas. Des petites boutiques aussi. Ceux qui se promènent. Moi, je me promène un peu partout en plus d'être dans le restaurant et de voir plein de monde. Et d'entendre des histoires aussi parce que je sers des agents immobiliers. Je sers d'autres propriétaires de restaurants. C'est vraiment une hécatombe que le Québec va vivre aussi. Surtout une province où l'économie a toujours été précaire. Un pays géré par des socialeux qui ont toujours en tête d'avoir de plus gros gouvernements, de plus grosses taxes, de plus gros impôts, de plus gros bâtons dans les roues, dans les ambitions des entrepreneurs. Bien, c'est une économie qui est vraiment fragile et qui va souffrir beaucoup de cette pandémie-là et de ce confinement-là. Et Jean-François qui m'a envoyé le lien de la presse concernant, c'est d'aujourd'hui, le Vieux-Québec. Et les gens sont vraiment, vraiment inquiets, les entrepreneurs là-bas, les petits commerçants. Et on nous dit que ça va fermer de tous bords, de tous côtés. Naturellement, tout est basé aussi dans ces genres de secteurs-là, comme Québec, le Vieux-Québec, le Vieux-Montréal, le centre-ville, de n'importe quel pays, sur le tourisme. Et le tourisme, qui était la source de revenus pour plein de pays qui sont dans la misère, bien, vont se retrouver dans des situations catastrophiques. Les musiciens de rue se sont tus, les touristes se font rare, le petit Champlain est anormalement vide en ce début d'été, tout comme la terrasse Dufresne. Le Vieux-Québec est frappé de plein fouet par les effets de la pandémie. Dans le quartier, les commerçants appréhendent une vague de fermeture. Des voix s'élèvent pour réclamer que le quartier historique se réinvente et s'éloigne de la monoculture du tourisme. Des touristes étrangers, il y en a zéro, lance découragé le propriétaire du magasin général, PL Blouin, Patrice Blouin. Cette petite institution du Vieux-Québec se spécialise dans les antiquités et les produits inusités du passé. Le magasin a sa mention dans le guide Petit Futé, qui le désigne comme « au lieu de la trouvaille ». « Ma grosse clientèle, ce sont des gens de New York, Chicago, Boston. Ce sont des Français, des Italiens, des Chinois, des Japonais, dit-il. Ce sont eux, les gros acheteurs, les Français rentrent ici et ils deviennent fous. C'est leur boutique de rêve. Mais, dans les rues du Vieux-Québec, point de Français, d'Italiens ou d'Américains, la pandémie a porté un coup dur à la saison touristique de ce centre historique, berceau de l'Amérique française. Il y a des gens du Québec et de l'Ontario, un peu des maritimes, précise M. Blouin. Résultat, ces ventes ont fondu de 70 %. Ces taxes municipales, elles, sont toujours de 18 000 $ par année. L'homme a dû remercier ses six employés. Il ne pouvait plus les payer. Il est seul à monter la garde. Pour combien de temps encore? D'après moi, en octobre ou novembre, on va entendre parler de plein de boutiques et de restaurants qui ferment. Ça va fermer un après l'autre. Personne ne sera capable de payer les taxes. Et le prix du loyer, ça va fermer de tous bords. Tout côté, nous dit Patrice Blouin, propriétaire du magasin. Général P.L. Blouin. Déjà, des enseignes ont quitté le Vieux-Québec. C'est le cas des T. David Stee, de Crocs et de Chlorophylle. Cette dernière précise toutefois. Vouloir ouvrir un local dans le quartier. Le château Frontenac a, quant à lui, licencié 450 de ses 500 employés. La Société de développement commercial du Vieux-Québec ne s'en cache pas. Le tourisme et le pain et le bar, les commerçants du quartier. On peut voir ici une photo. Les commerçants de la rue du Petit-Champlain, dont la clientèle est composée en très grande partie de touristes, vivent une période d'incertitude. Tout est vide. C'est vraiment inquiétant pour ceux qui ont investi toutes leurs économies dans des commerces et qui font travailler des gens. C'est ça, la vie. C'est ça, le quotidien des entrepreneurs et des petites entrepreneuses. Pas de ceux qui sont de l'élite et qui ont tous les cadeaux et les largesses de nos gouvernements parce que ce sont les amis des politiciens et qui reçoivent tout l'argent nécessaire dont ils ont besoin pour continuer à opérer via le bas de laine des Québécois, entre autres, via notre argent. Mais les petits et les petites sont toujours laissés à eux-mêmes et c'est le même sort qui attend toujours les petits et les petites entreprises, entrepreneurs. Vraiment, vraiment dégoûtant. Au fil des ans, la plupart des commerces destinés aux résidents ont fermé. Ceux-ci doivent aller dans les quartiers voisins pour trouver une épicerie. Tout ou presque est pour le tourisme dans le Vieux-Québec. Dans le Vieux-Québec, 90% du chiffre d'affaires des commerçants provient du tourisme, imaginez-vous. Tout le monde se rend compte qu'on a peut-être trop misé sur une monoculture autour du tourisme, constate M. Pérusse. À une autre époque, le Vieux-Québec était partagé entre résidents et touristes, alors qu'aujourd'hui, c'est seulement ou presque que des touristes. Ou c'est construit et tout tourne autour des touristes. Mais pour passer cet été périlleux, le Vieux-Québec va devoir changer sa recette. La SDC lance d'ailleurs une campagne pour attirer les gens de Québec. Le directeur de l'organisme raconte comment, dans son propre quartier de Québec, il se surprend à croiser des voisins qui n'ont jamais mis les pieds dans le Vieux-Québec, en disant aux certains qu'ils n'y ont même jamais été de leur vie. C'est le cœur historique de Québec et au lieu touristique de la vieille ville. La place royale avait des allures de place fantôme le 13 juillet. Regardez ça, c'est complètement, complètement hallucinant. Notre slogan va être « Sois touristes dans ton vieux Québec pendant qu'ils n'y sont pas ». On va tabler là-dessus, naturellement, on va demander aux locaux de venir remplir les trous, d'être les bouches-trous, alors qu'on les a oubliés, délaissés pendant des années. Maintenant, on fera appel à eux. Déjà, les restaurateurs de la rue Saint-Jean préparent leur offensive et veulent créer un événement autour de la thématique « Barbecue » et profiter de la piétonisation de l'artère pour attirer des clients de Québec qui avaient délaissé le Vieux. On ne se le cachera pas avec les touristes qui revenaient chaque année. Il y en a peut-être qui se sont assis sur leur laurier. La clientèle était là automatiquement, relate Arnaud Marchand, chef propriétaire du réputé restaurant chez Boulé Bistro Boréal. Là, on n'a plus le choix. J'ai toujours remis en question mon restaurant et je pense qu'il faut le faire pour la rue Saint-Jean et pour qu'elle ne soit pas uniquement touristique, dit-il. Les restaurateurs aimeraient démentir quelques idées préconçues qui circulent sur le Vieux-Québec, dans les banlieues de Québec, celles sur le manque de stationnement. Par exemple, aux environs de la rue Saint-Jean, il y a plus de 2000 places de parking. C'est complètement fou, remarque Arnaud Marchand. C'est faux de croire qu'il n'y a pas de parking. De places de parking ici, c'est gavé de places de parking apparemment, mais il faut que tu payes, naturellement, il n'y a rien de gratuit. Ce regain de solidarité et d'originalité des restaurateurs de la rue Saint-Jean pourrait sauver l'été, mais que réserve la suite après les beaux jours? L'automne va être long. Cette année, reconnaît Arnaud Marchand. La stratégie est différente pour les hôteliers, et ce ne sont pas tant les gens de Québec qu'ils veulent attirer, mais plutôt ceux du Québec qui viendront passer des nuits dans leur établissement. Le pari se révèle pour l'instant difficile. Là, on commence un petit peu à voir des clients. Un été normal dans le Vieux-Québec, c'est à peu près 95 % d'occupation. Cette année, on prévoit 10 % d'occupation en juillet, l'âge Olivier Donzelot. Son hôtel, le château Fleur-de-Lys, est logé dans une magnifique et vieille maison manzardée et a fait rêver plus d'un tourisme américain. Mais l'immeuble est anormément calme par les temps qui courent. On a fait 1 % d'occupation en juin versus 92 % l'an passé, nous dit Olivier Donzelot. Son hôtel de 16 chambres essuie des pertes de 100 000 $ par mois. Il pense pouvoir passer à travers la crise, mais il ne serait pas surpris que d'autres lâchent prise. Il y aura certainement de la casse à la fin de l'été. Si les hôtels sont vides, les restaurants sont vides, les marchands de souvenirs sont vides. L'homme milite pour une aide particulière aux hôteliers de Montréal et Québec. Il note que si plusieurs établissements ont du succès en région, ceux des grandes villes sont autrement frappés par la crise. J'ai des amis en région qui sont complets depuis 15 jours, mais le tourisme urbain, on va écoper comme jamais. Sans cette aide, le visage du Vieux-Québec pourrait changer de façon draconienne, selon lui. Il faut protéger le patrimoine hôtelier des villes de Montréal et de Québec, prévient M. Donzelot. Comment s'appelle-t-il? Vraiment, vraiment. Puis moi, je vous l'avais dit, préparez-vous, le père est à venir. Et ça va être une hécatombe. Et c'est que le début. Ça, c'est rien. Parce que naturellement, dans les médias, on a toujours peur de faire peur au monde. Et c'est un peu comprenable. On peut comprendre ça qu'on veuille protéger l'économie en essayant de dédramatiser. Mais ce qui s'en vient, c'est rien, comparativement à ce que vous voyez là. Préparez-vous aux grandes misères. La dépression, maintenant, on ne parle plus de récession. On est vraiment de plus en plus en train de parler de dépression. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501